Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut tout le monde, petite vidéo très rapide à la cool. Vous l'avez certainement vue sur les réseaux sociaux, Sega a annoncé une Astro City Mini. Je vous faisais une petite vidéo tranquille par rapport à ça. Ce qui a été annoncé, c'est qu'il y aura une sortie avant la fin de l'année sur cette mini-borne d'arcade qui est très similaire à une Neo Geo Mini pour le coup. Sega a également annoncé plusieurs jeux aujourd'hui, des jeux intéressants je trouve. Plus ou moins d'ailleurs, mais on va en reparler lorsqu'on va supputer qu'est-ce qui pourrait sortir sur cette nouvelle machine mini. On va appeler ça ainsi, Bornemini, je ne sais pas trop comment l'appeler. Déjà mon avis personnel par rapport à ça, pour le moment, c'est intéressant, mais je ne me vois pas l'acheter. Tout simplement parce que le catalogue qui a été montré, à peu près 7-8 jeux, ne m'intéresse pas forcément, je vous avoue. Il y a un jeu particulièrement qui m'intéresse, qui est un jeu exclusif, qui n'est jamais sorti sur console, qui est donc Golden Axe Return of Death Adler, qui est donc un jeu exclusif au système 32, qui est donc un système de Sega, qui sont en fait tous les systèmes avant les systèmes modèle 1 pour le coup. Et on va en parler juste après. Je pense d'ailleurs que ce sera principalement ce que va mettre en avant sur cette console Sega, c'est-à-dire les jeux System 16, System 24, System Y et System 32. Et a priori, il y aura Virtua Fighter du système modèle 1, peut-être un autre jeu, mais en tout cas sur modèle 1, il y a eu très peu de jeux. Et je doute qu'on ait des jeux sur modèle 2 et 3. Clairement, on n'aura pas de Virtua Fighter 2, ça m'étonnerait. Enfin, ça serait génial, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Donc voilà, déjà, on va avoir un catalogue de jeux d'environ, possiblement, je crois qu'ils ont annoncé 36 jeux, sachant que tous systèmes confondus, on a un peu plus d'une soixantaine de jeux, donc c'est pas mal pour le coup. Je pense qu'on va avoir un catalogue assez étoffé de jeux System 16, qui est le système où il y a eu plus de jeux. On a eu du Alex Kidd, on a eu du Wonder Boy, notamment le 3 qui est sorti sur Mega Drive, qui a été sorti initialement sur Arcade. On a eu les grands classiques Alien Storm qui a été annoncé déjà. On a eu également Shinobi, donc Shinobi qui a été adapté pour le coup sur Master System, mais qui est différent et qui est downgradé par rapport à la version Arcade. Donc ce serait l'occasion d'avoir une version parfaite de Shinobi version Arcade. Donc ça, ce serait très cool. Ça, ça n'a pas été encore annoncé, mais voilà, j'espère que ça le sera. Il y a donc Golden Axe 1 et Golden Axe 2, je crois, si je me souviens bien. Enfin, j'ai regardé juste la vidéo là ce matin et je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo à la foulée. Moi, ce que j'attends, donc déjà, j'espère qu'on aura des jeux System 32, qui sont des jeux qui, dans la majorité, n'ont jamais été adaptés sur console. Donc déjà, on a le... Alors, je ne me souviens plus du nom de la... Ah putain... Rad Racer, qui s'appelle Gale Racer sur Saturne, qui est sorti uniquement sur Saturne, qui est un jeu de course. Donc, à voir, parce que est-ce que vraiment les jeux de course seront adaptés avec une borne stick ? Pas sûr. Et malheureusement, sur System 32, il y a pas loin de la moitié des jeux qui sont des jeux de course, notamment de Formule 1 et puis il y a du Rad Racer. Il y a pas mal de jeux. Il y a un super jeu de motocross aussi, assez sympathique. J'attendrai, dans l'idéal, ce serait super, d'avoir le Beat The Mall de Spider-Man. Je vous mettrai certainement des vidéos pour illustrer un peu mes propos. Qui est un jeu qui n'est jamais sorti nulle part et qui est un super Beat The Mall. Pour le coup, malheureusement, licence Spider-Man, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Ce serait génial, mais ça m'étonnerait. On attend également des jeux intéressants. Il y a quelques jeux de combat, mais pas ouf. D'ailleurs, il y a Dark Age qui a été annoncé, mais le jeu reste assez anecdotique. C'est un jeu de combat en fausse 3D avec des sprites en 2D. Il y a pas mal de jeux potentiels qui peuvent être annoncés. Moi, personnellement, c'est une petite vidéo pour vous donner mon avis à chaud. Pour le moment, je ne suis pas hypé. Je vais suivre ça attentivement, surtout que le prix annoncé est de 119 dollars à peu près, plus les frais d'envoi, les taxes. Enfin bon, ça va monter à 150 balles quand même, ce petit jouet. Donc, avoir la Neo Geo Mini, je l'ai testé rapido. C'est vrai que moi, le stick, c'est vraiment proche. Je n'ai pas des très grandes mains, mais je ne trouve pas ça hyper ergonomique, surtout si vous voulez faire quand même un jeu complet. C'est le but d'un jeu d'arcade, c'est de commencer le jeu et en une heure de le finir. Donc, jouer une heure sur un stick comme ça, ce n'est pas l'idéal. Il y aura des manettes, ça a été annoncé. Ils ont d'ailleurs illustré déjà les manettes. A priori, on aura droit aussi à un port HDMI pour brancher sur le grand écran. A voir, ce n'est pas forcément la chose la plus utile me concernant. Le design est ma foi très sympathique. Il ressemble vraiment à une Astro City pour ceux qui n'auraient pas vu le design juste là. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo news pour vous annoncer cette annonce de Sega qui continue à annoncer pas mal de choses par rapport à leurs 60 ans. Donc, c'est bien. Je pense que pour les fans d'arcade et fans de hardware Sega, clairement, c'est un objet qui peut être vraiment intéressant. Moi, pour le moment, je suis vraiment en mode je ne sais pas trop, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a annoncé. Franchement, ça va beaucoup dépendre du catalogue de jeux qui va être annoncé. En fonction du catalogue, si je vois qu'il y a 5, 6, 7 vraiment exclus qui ne sont jamais sortis sur console et que j'ai vraiment envie de les avoir. Déjà, Shinobi, le Revenge of the Sadler, clairement, ça fait déjà deux jeux qui pourraient vraiment me plaire. Il y en a plein d'autres, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment ça qui va faire la différence me concernant sur l'achat ou non de cette board mini. Donc, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, ce que vous avez vu cette annonce. D'ailleurs, je vais peut-être vous, maintenant, je vais vous incruster la vidéo d'annonce. Astro City VARCHAS FIGHTER Sous-titrage ST' 501 ゴールデンアックス デスアダーの復讐 迫り来る悪者たちを剣と魔法でやっつけろ! ダークエッジ 超三次元アクションを戦い抜く6人のバトリスト伝説 人間の未来を取り戻せ 希望のために戦え! エイリアンストーム 攻撃破壊超爽快 3つのシーンでエイリアンを叩け! 戦慄のサイバーアクションゲーム! エイリアンシンドローム 緊急指令 エイリアンに囚われた仲間を時間内に救出せよ! 異世界からの恐怖のメッセージ! コラムス2 フラッシュコラムスと対戦コラムスが遊べるコラムスシリーズ第2弾! タントアール ミニゲームがたくさん 好きなゲームにどんどん挑戦しよう! デコボコ探偵が大活躍! ジュウォーキー スピリットボールを取ってパワーアップ! 獣人となり特殊攻撃を叩き込め! アーケード版のハイクオリティなグラフィックとサウンドがミニサイズでよみがえる! セガ アーケードの伝説が今 君の手の中によみがえる! それでは次回の発表もお楽しみに! アーストロシティミニ 昨月12月12日 発売予! 取得予定! Yoyaku Uke-tsuke-chuuu !